Travis Scott, le rappeur américain interpellé dans son hôtel parisien après une bagarre. Jeudi 8 août 2024, Travis Scott a été aperçu dans les tribunes de l'Arena Bercy. Alors qu'il a assisté à la demi-finale de basket des Jeux Olympiques de Paris opposant les États-Unis à la Serbie. Après une victoire des Américains arrachée à la toute fin de la partie. Le rappeur aurait sans doute fêté la victoire des joueurs de son pays. En effet, quelques heures plus tard, il aurait été interpellé selon les informations du Parisien et de Valeurs Actuelles. Il semblerait que les forces de l'ordre aient été appelées alors que Travis Scott aurait été impliqué dans une bagarre. Les faits se seraient produits aux alentours de 5 heures du matin, vendredi 9 août. Le rappeur Seine serait pris au réceptionniste de l'hôtel George V. Dans le huitième arrondissement de Paris, dans lequel il séjourne durant les Jeux. Travis Scott semblait être très alcoolisé lors de son arrestation. Il semblerait qu'il était très alcoolisé lors de son interpellation. D'ailleurs, le Parisien rapporte que son état n'aurait toujours pas permis de l'auditionner deux heures après son interpellation par la première DPJ, direction régionale de la police judiciaire. Ce n'est pas la première fois que le rappeur est arrêté pour des faits similaires. En juin 2024, il avait déjà dû faire face aux forces de l'ordre à Miami. En Floride alors qu'il avait été arrêté pour ivresse sur la voie publique. Et intrusion sur une propriété. Il était ivre, ce qui a provoqué du désordre. Il lui a été demandé de partir plusieurs fois, avait confié des agents de la police de Miami Beach, à propos du rappeur de 33 ans. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cette affaire. Pour l'heure, les équipes de Travis Scott n'ont pas pris la parole pour évoquer cette nouvelle arrestation. Le parquet a confirmé cette interpellation. Les policiers ont été appelés à l'hôtel George V. Pour interpeller le rappeur pour des violences sur un agent de sécurité, a-t-il précisé dans un premier temps. Ce dernier était lui-même intervenu pour séparer le rappeur de son garde du corps, a-t-il été ajouté alors qu'une enquête a été ouverte.